Vous avez du petit outillage de jardin comme des tronçonneuses, des débroussailleuses, des souffleurs, des tailleux haies, etc. Je vais vous montrer des petites choses qui sont bonnes à savoir sur ce type de matériel de temps. Alors, si on prend le cas d'une débroussailleuse comme celle-là, qui est une Eco SRM 225, donc c'est une débroussailleuse de temps, il y a certaines petites choses qui sont à savoir, surtout si vous n'êtes pas mécanicien, mais si vous voulez que votre machine fasse un petit peu plus longtemps, il y a quelques petites choses à savoir. Ici, on a le filtre à air, donc ça c'est démontable super facilement, c'est fait exprès. Donc ça, votre filtre à air, il est là, il faut toujours que votre filtre à air soit propre. Déjà, il faut qu'il y ait un filtre à air et il faut qu'il soit propre, puisque bien souvent, ça c'est port gardé et puis c'est plein d'herbes, de terre, etc. Et votre machine ne fonctionne plus à cause de ça. Donc ça, tout simplement, ça se nettoie avec un petit coup de soufflette ou dans le cas de celui-là, en fait, où c'est un tissu, on peut aussi le nettoyer à l'essence et par contre bien le sécher avant de le remettre en place. Quand on reste au niveau de la carburation, on a ici, donc sur ce modèle, une petite poire d'amorçage. Donc ça, c'est à vérifier de temps en temps que votre poire ici ne soit pas fendue ou percée. De même que les petits tuyaux qui sont là, tout ça, c'est à vérifier pour voir si c'est pas fendu ou percé. Si on part de l'autre côté de notre débroussailleuse, donc là au niveau de la tête, vous avez certains modèles comme celle-là où ici, vous avez une vis. Cette vis, il faut l'enlever régulièrement et en fait injecter de la graisse à l'intérieur de notre tête ici. Il y a un renvoi, il y a des roulements dedans, donc ça, il faut systématiquement que ce soit graissé. Donc ça, c'est à faire au moins une fois par an. Vous allez dans votre magasin de bricolage ou magasin spécialisé dans l'espace vert et vous allez trouver de la graisse spécifique pour mettre ici. Donc ça, à vérifier au moins une fois par an. À vérifier aussi une fois de temps en temps, c'est la bougie qui se trouve ici. Donc à faire un contrôle du fil ici et à voir au niveau du capuchon s'il n'est pas craquelé, si c'est pas un petit peu trop vieux, tout ça, et désagrégé. Bon, vous pouvez aussi bien sûr démonter la bougie et regarder l'état de la bougie et en racheter une. Ça, c'est super simple. Il suffit de, tout simplement, quand vous la remontez, de faire attention de ne pas croiser les filets pour ne pas abîmer l'ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi très facilement. Autre chose à faire, puisque principalement, donc l'hiver, vous n'allez pas vous en servir de votre débroussailleuse et vous allez la remiser. Avant de faire ça, il est important de vider complètement l'essence qu'il y a dans le réservoir. Alors, il y a une petite manipulation à faire. En fait, vous commencez par faire tourner, à faire fonctionner votre débroussailleuse pour que le moteur soit chaud et que vous ne peignez pas à la faire démarrer. Une fois que votre moteur est à température, on va vider, en fait, le réservoir de carburant qui se trouve ici. Donc, tout simplement dans un petit bac. Donc là, pour l'hiver, ne pas laisser de carburant à l'intérieur du réservoir. Comme ça, le carburant ne va pas se dénaturer. Toutes les essences comme ça que vous prenez à la pompe vont avoir tendance à se dénaturer et à créer, en fait, après des vernis dans le carburateur. Donc, on a vidé notre réservoir. Je vais venir pomper ici pour, en fait, vider le plus possible ma poire du carburateur. Donc là, l'avantage, c'est que, d'une part, on n'aura plus de carburant à l'intérieur de notre réservoir. Et puis, en fait, si on regarde à l'intérieur de mon bac, on a toujours, toujours des petites crasses. Parce que quand on refait le plein, ça tombe du bord du bouchon à l'intérieur. Et donc, on a toujours des petites crasses qui s'accumulent à l'intérieur de notre réservoir de carburant. Donc, le fait de le vider comme ça, au moins une fois par an, quand vous n'allez plus vous en servir, ça va permettre, au moins une fois par an, de nettoyer votre réservoir. Maintenant que le réservoir est vide et que j'ai vidé ma petite poire ici, je vais la refaire démarrer. Voilà. Elle va se couper toute seule. Et en fait, comme ça, on va vider complètement l'essence, ou consommer l'essence qu'on a à l'intérieur du carburateur. Donc, un premier coup comme ça, en fonctionnement normal. Et puis, un coup aussi avec le starter. Voilà. Et là, maintenant, on n'a plus de carburant à l'intérieur de notre carburateur. Pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin, quand on enlève la bougie, vous pouvez aussi pulvériser à l'intérieur du puits de bougie une huile de stockage. C'est pareil que vous trouverez en magasin d'espace vert, généralement, ou en magasin nautique. Vous trouverez des huiles de stockage pour pulvériser à l'intérieur des cylindres. Il va vous protéger l'intérieur du moteur. Alors, petite chose aussi, si vous ne vous servez pas très souvent de votre petit matériel, comme ça, que ce soit des broussailleuses, tronçonneuses, taille ES, souffleurs, etc. Donc, si vous n'en avez pas beaucoup l'utilité, que vous ne l'utilisez que quelques heures par an, vous ne vous embêtez pas à faire du mélange. Normalement, les mélanges tournent autour de 2%. Ça, c'est toujours à se rapprocher des données constructeurs. C'est souvent 2%. Alors, il ne faut pas mettre plus que ça. Si le constructeur vous dit 2%, c'est que le moteur, il est fait pour fonctionner comme ça. Si vous mettez du 4% à la place du 2%, déjà, vous allez brûler beaucoup plus d'huile, vous allez polluer un petit peu plus, et puis en plus, vous allez encrasser votre moteur. Donc, si vous ne voulez pas vous embêter à faire votre mélange vous-même, donc, il vous faut acheter l'essence, il vous faut acheter l'huile, il vous faut faire le mélange au bon dosage, allez dans les magasins d'espace vert, et généralement, ils vendent ce qu'ils appellent des pré-mix. Comme, je sais, pour le nommer, enfin, pour le nommer, Steel, par exemple, a du pré-mix. Alors, évidemment, c'est plus cher que de l'essence normale avec de l'huile de temps que vous allez acheter. Mais l'avantage, c'est que les pré-mix de grands constructeurs comme ça ont des durées de vie qui sont très longues. De mémoire, je crois que le pré-mix de chez Steel est donné pour 5 ans de durée de vie. C'est-à-dire que si vous ne vous en servez pas beaucoup, votre bidon, il va vous faire 2 ans ou 3 ans. Alors que si vous faites votre mélange, au bout de 6 mois, votre mélange, vous pouvez le mettre à la poubelle parce que les essences du commerce comme ça se dénaturent très facilement. Donc, vous n'embêtez pas si vous utilisez très peu votre matériel comme ça. Utilisez des pré-mix et ça fait que vous pouvez toujours le garder, garder votre pré-mix. Et celui que vous enlevez de votre réservoir comme ça, vous le mettez dans un bidon à part. Et en début de saison, quand vous allez vous en servir, commencez par celui-là et il sera toujours bon. Et celui que le neuf que vous aurez dans votre bidon, lui aura une durée de vie jusqu'à 5 ans. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Il coûte un peu plus cher, mais par contre, il va vous faire plus longtemps et puis comme ça, vous ne le publisez pas. Une dernière petite chose, si vous avez un compresseur et si vous avez une soufflette, passez donc un coup de soufflette partout au niveau du moteur. pour enlever tous les déchets d'herbe que vous allez avoir à l'intérieur. Ça, généralement, c'est jamais fait et ça finit par boucher les ailettes et ça vous donne des moteurs qui surchauffent. Donc là, tout simplement, voilà, un petit peu partout au niveau du moteur et une fois que c'est tout propre, vous pouvez l'arranger. Si on prend le cas d'une tronçonneuse, on a un peu les mêmes choses à faire. Là, suivant les modèles, évidemment, le filtre à air n'est pas toujours au même endroit. Là, sous celle-là, on enlève comme ça et on a notre filtre à air qui se trouve ici. Donc ça, c'est pareil, filtre à air à nettoyer systématiquement et ensemble aussi à l'intérieur à nettoyer. Si vous voulez mettre un petit coup de soufflette ici, donc on commence par enlever le filtre à air et puis on vient souffler ça. Si, quand vous voulez nettoyer ici, le mieux, c'est de se mettre en position de starter comme ça le volet à l'intérieur est fermé et vous avez moins de chances d'envoyer des crasses à l'intérieur mais il faut quand même être prudent. Mais quand vous mettez en position starter, votre volet est fermé et vous avez moins de risques. Si vous voulez accéder à votre bougie sur la tronçonneuse, donc souvent, il faut enlever le premier petit cache où on accède au filtre à air et ensuite, vous avez accès à la bougie qui va se trouver ici. Donc, sur les tronçonneuses, c'est quand même à partir du moment où vous travaillez déjà un peu avec, c'est très vite fait que ce soit tout bouché de partout avec de la sûre. Donc là, c'est super important d'avoir un compresseur et de souffler tout ça pour maintenir tout ça en bon état et avoir un refroidissement efficace de votre moteur. Toujours dans notre procédure de nettoyage, il est important de souffler aussi toute la partie carénage où on a notre lanceur puisque ici aussi, ça devient très très sale et puis, surtout, quand on passe de l'autre côté, à l'intérieur, donc sous le cache de notre pignonnerie d'entraînement de chêne. Parce que là, avec l'huile de chêne, tout ça se bouge complètement et ça devient vite un gros pâté à l'intérieur. Donc là, c'est super important sur votre tronçonneuse de démonter ce cache et de nettoyer à l'intérieur. Il arrive que souvent, les problèmes de manque de graissage qu'on a sur la chêne viennent du fait que tout notre système à l'intérieur soit complètement encrassé. Bon, attention, cependant, quand vous allez, si vous sortez votre chêne, si vous sortez votre guide, la chêne, elle a un sens. Remettez les dents dans le bon sens. Je sais, il y en a que ça va faire sourire, mais plus d'un, quand je travaillais en magasin d'espace vert, plus d'une fois, on a des personnes qui viennent « Oh ben, ma tronçonneuse, elle ne coupe pas ! » « Oh ben, monsieur, il faudrait peut-être mettre la chêne à l'endroit ! » « Ben ouais ! » Alors, une fois qu'on a fait notre petit nettoyage de l'ensemble, généralement, les constructeurs préconisent de laisser le réservoir d'huile plein, par contre, de vider le réservoir d'essence. Donc là, même chose que sur la débroussailleuse, qu'on a vu juste avant, donc c'est, on vient vider notre réservoir d'essence et on va venir vider le carburateur. Donc là, pour vidanger notre réservoir d'essence sur notre tronçonneuse, on va faire la même chose que sur la débroussailleuse. Une fois que notre réservoir est vidangé, un petit coup de soufflet, ça vous permet de finir de le sécher et de virer les petites crasses qui sont dedans. Une fois que notre réservoir est vide, on referme tout ça et c'est pareil, on va la faire démarrer pour que ça consomme les dernières petites gouttes d'essence qu'on a à l'intérieur de notre carburateur. Donc dans un premier temps, avec notre bouton en position normale et dans un deuxième temps, en position de starter. Maintenant qu'on a vidé notre réservoir d'essence, mais que notre réservoir d'huile est plein, tout simplement on va, puisque la chaîne, là elle va rester un peu comme ça et puis si vous avez coupé du bois vert ou s'il faisait humide, etc., vous avez des possibilités d'oxydation de votre chaîne. Donc un petit coup de WD comme ça partout. On va faire tourner un peu. Et hop. Voilà. Et comme ça, tout ça, ça va être lubrifié ainsi que le rail qu'on a dans votre guide, ici. Donc voilà, sans rentrer dans un entretien un peu poussé pour lequel il faudrait un peu plus, peut-être, de connaissances ou d'aptitudes, donc avec pas d'outils ou très peu d'outils, vous pouvez maintenir un petit peu plus votre petit matériel de jardin et le faire durer un petit peu plus longtemps et que quand vous avez besoin de vous en resservir, tout simplement, vous remettez du mélange propre dedans ou comme je le disais tout à l'heure, donc des prêts mix qui ont des durées de vie beaucoup plus longues. Et puis comme ça, vous n'avez plus qu'à repartir pour un tour. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada